Musique de générique Qui c'est qui vit dans un grand agenceur ? C'est Bob l'éponge Manouche Bob l'éponge Manouche Bob l'éponge Manouche Oh Bonjour à tous, bonjour à tous, Maximoula, et on se retrouve pour réaction en chaîne, Sherlock Holmes, Devil Daughter, la quatrième enquête sur cinq, on était bons, même si la première enquête on l'avait bâclé, les deux autres on était un peu mieux, la deuxième enquête on avait bien choisi le bon coupable, la troisième enquête on avait trouvé qui c'était qui avait fait le truc, mais pour l'innocenté on avait accusé l'acteur qui nous suivait parce qu'il nous avait cassé les couilles pendant toute l'enquête, donc on l'a accusé lui. Deux questions ? Vous ne pouvez plus vous dérober, vous devez dire à Kate toute la vérité sur ses origines. Alors toi t'as absent pendant un épisode et tu reviens juste pour me dire ça ? Bientôt elle apprendra qu'Alice va partir, et ce secret en plus, elle ne vous le pardonnera pas. Elle n'a pas besoin de savoir. Ah bon ? Elle vous reprochera le départ d'Alice, c'est ce que vous voulez ? Non ! Ah, on est hors Londres, je pense, ou hors Baker Street en tout cas. La route vers la place est fermée, monsieur. Pourquoi ? Il y a eu un sacré accident, splendide. Ben non, on n'est pas au splendide, qu'est-ce que tu réponds ? Ols, allons voir s'il y a des blessés à secourir. Attends, mais le mec il dit, ah ouais, il y a eu un sacré accident. Et le mec il n'est pas plus choqué que ça, quoi. Il y a une trentaine de morts là d'un coup. Et le mec, oh 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 oh. Putain, c'est quoi cette réaction de légiste ? Il ne respire plus. Il n'y a pas de poux. Bonjour, Watson. Ses pupilles sont contractées, mais elles bougent. Tu nous avais manqué, Watson, hein, parce qu'il faut agir vite pour le sauver. Parce qu'Orson, il était chiant, hein. Ah, plus jamais ça, hein, on est d'accord. On va essayer de le sauver quand même, hein. Oh, putain, la tension. C'est là qu'il te roule une pelle, parce qu'il est pédé comme un phoque. Je rigole. Qui fait ça ? Ah, j'ai fait qu'une faute pour le moment. Il suffit que je dise ça pour que ça se foire. C'est comme Scooby-Doo, hein. J'espère que vous avez aimé la vidéo, hein. Cet homme survivra. Ah, il cligne des yeux, c'est bon. Il ne bouge pas, sinon, mais il cligne des yeux. Ne restez pas plantés là. Faites quelque chose. Vous avez le plus de gens possible. Ok. Aïe, mon épaule. Je ferais mieux d'appeler Watson. Peut-être Holmes aura-t-il une idée pour libérer ce pauvre-là. Un vieil homme a besoin de vous. Il est près de la charrette de l'égout. Ok, bon, on va d'abord faire ça. On va essayer d'établisser le portail de la personne en prêtant attention et déterminant la situation. Saignement, ça arrête ça. Vous voyez. Jambes sur le cheval, jambes coincées. Ah, c'est pas mal, ça. Échafaudage. Échafaudage, appuyer sur le cheval. Si. Peut-ci et voilà. Avec les bons outils, je pourrais retirer une patte. Allez, vas-y, on essaie de sauver. Bon, il y a un mort, oui. Je fais de mon mieux, quoi. Attends. Voilà. C'est bon. Merci pour votre aide. Je vous en prie, aidez-moi. Je suis le docteur Watson. Laissez-moi vous examiner. On va essayer vraiment d'en sauver plus qu'il n'en meurt. Alors, étudier à baisseur. Oh, ça fait mal. Vérifiez l'état des dos. Je pense qu'un bandage improvisé suffira pour l'instant. Un moment, je vais chercher le nécessaire. Bien. Laissez-moi placer le bandage. Euh. Une corde seule, ça ne suffit pas. Proposé. Ouais. C'est bon. Une corde seule. Ouais, ouais, attends. Euh, ça. C'est bon. Merci, docteur. Ah oui, c'est ça un bandage, hein, à l'époque de Victor. Bon, le mec qui était dans le truc, il va crever. Peut-être Holmes aura-t-il une idée pour libérer ce coup. Merci, docteur. Alors, attends. J'y vais. J'y vais, vu qu'on a besoin de moi. Pas de plus visible. Bon, lui, au moins, il n'est pas blessé. En fait, moi, j'ai hâte que ceux qui ont une putain de jambe coincée dans un truc, ça. Ça serait en métal. Trop lourd. Planche de bois peut servir de levier. Ok, on va se servir de la planche de bois. Je n'en ai bon, connard. Alors. Allez, vas-y. Allez, on est le plus costaud, on est le plus fort, on est le meilleur, on est Charles Wohms. Allez, vas-y. Allez, on tire. Merci de m'avoir sauvé. Bon, il y a un mort. Qu'est-ce qu'on fait, attends. Eh, mais pourquoi lui, il s'est éloigné, eh, eh, Watson. Allez-vous mettre en sécurité, monsieur. Poum. Voilà. T'as vu qu'est-ce que je t'avais aidé ? Il faudrait être mettre en sécurité, connard. Oh, je serai mort. Ne vous en faites pas, je n'ai rien. Bon. Examinez. Aucune blessure visible ? Bon, on va juste le réveiller. Je peux peut-être essayer l'ammoniaque. Utiliser de l'ammoniaque. L'autre solution, c'était que tu faisais sentir ton caleçon. C'est une technique qui marche. Il ne faut plus rien faire pour aider l'autre, là. Aïe, mon épaule. Il est mieux d'appeler Watson. Oh, putain, attends. Alors. Aïe, mon épaule. Ah, attends, je vais t'aider, hein. Je suis médecin. Est-ce que je peux examiner votre épaule ? Alors. Qu'est-ce que je fais ? Attends. Je n'ai pas compris. What ? What ? Je n'ai pas compris. Je ne comprends rien. Je vais juste déclager l'épaule 50 fois pour y arriver. je suis le meilleur docteur du monde docteur Watson je te brise l'épaule 50 fois avant de te la réparer c'est du miracle j'en ai sauvé 8 sur 10 c'est pas mal c'est un bon score moi je dis Holmes la police semble avoir arrêté quelqu'un c'est peut-être le responsable de ce désastre j'en doute ce serait pas aussi simple alors j'ai sauvé le plus de gens que possible alors on est au lieu d'accident ok allez le médecin on est là ça va alors lui il est mort que pensez-vous de cet accident c'était beau alors les flics c'est moi vous dites n'importe quoi insulte à l'agent 1 ça va bien que se passe-t-il ici sergent monsieur voici l'homme qui a construit l'échafaudage qui a provoqué l'accident en s'écroulant vous êtes blessés ce marteau m'est tombé sur la jambe comment depuis l'échafaudage ce fichu truc s'est écroulé le marteau là-haut a volé et s'est écrasé sur ma jambe vous vous trouviez donc à cet endroit ouais ouais c'est ça par conséquent il lui aurait été impossible de faire tomber l'échafaudage sergent peut-être qu'il était mal construit mais ouais c'est ça bien sûr et qu'est ce qu'il a fait tomber à tête vous avec votre matraque pourrie continuez comme ça et vous allez y goûter à la matraque un instant sergent cet échafaudage a été délogé de sa base il semble peu probable que cet accident soit la faute de ce bon monsieur permettez que j'inspecte les lieux et essayez d'être utile plutôt boucler le périmètre personne ne doit entrer ni sortir est-ce que c'est bien clair absolument monsieur holmes tu veux sentir mon ammoniac cet accident est quelque peu inhabituel il faut que je me concentre sur les détails à quoi inclure tous les participants dans l'ordre des événements oh putain c'est pas mal ça mais bon ça va être drôle alors élément découvert ouais je fais quoi là à fond qui était identifié tous les trucs de rock et premier tous les éléments du excédent monsieur holmes ma pauvre jambe bonjour n'avait jamais vu un tel accident de la circulation ouais moi non plus je peux me casser ça va les gens bonjour les pauvres alors qu'est-ce qu'on a puis-je vous poser quelques questions à propos de l'accident je vous en prie pas maintenant je suis sous le choc et le cheval puis je te posais quelques flague d'eau et de l'électricité une association martel faut pas marcher dedans alors vers des ragaz de la place fonctionne à présent à l'électricité alors flague d'eau et de l'électricité une association martel qu'est ce qu'on a là je n'arriverai pas à le libérer un moment alors on va faire ça ça continue de fonctionner même avec une seule pile ah bah là c'est bon c'est un peu plus pratique pour pouvoir naviguer une vieille charrette qui a connu des gens meilleurs bonjour monsieur l'épaule bonjour jean l'épaule j'aurais quelques questions à vous poser j'enquête sur l'accident vous conduisiez cette charrette oui je livre les légumes de ma ferme ou marché de londres que s'est-il passé exactement je sais pas il ya eu une collision je suis tombé par terre oh j'ai encore la tête qui tourne une collision avec quoi avec cet engin juste devant moi il s'est arrêté tout d'un coup j'ai essayé de l'éviter mais j'ai pas eu temps vous avez une idée de ce qui a pu l'obliger à s'arrêter si brusquement non aucune idée un monsieur qui a prêté impliqué dans cet accident tragique bonjour monsieur c'est une véritable catastrophe et là il note un truc c'est le mec trop con qui note vraiment les trucs bon j'espère j'ai sauvé assez de personnes pour reconstituer les événements puis je vous poser quelques questions à propos de l'accident tout s'est passé si vite il y a eu une explosion et mon cheval s'est emballé on a fini contre ces armoires cette charrette doit être capable de circuler à grande vitesse tout 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 à l'heure puis-je vous poser quelques questions à propos de l'accident non vous pouvez pas laissez-moi elle est une autre quand même quelque chose pas pas peut-être là je suis complètement con alors qu'est-ce qu'on a là bonjour un drapeau de festivité un cocher mort encore une victime de l'explosion il y a un cheval mort ce cheval a été aveuglé par le drapeau il s'est emballé et infini dans la vitrine les lampes à gaz peuvent avoir causé l'incendie et l'explosion 1 1 ce fiacre a été enflammé par l'explosion du magasin de l'an un failleton ordinaire dans une situation ordinaire ce fiacre a percuté l'échafaudage et l'a fait tomber ce mécanisme a définitivement joué un rôle dans l'accident voilà votre dos d'imagination permet de visualiser des trucs alors qu'on ne faut pas alors mécanisme de levage non là voilà c'est bon où il manque le truc a percuté réinitialise la citrouille je tombe ça je vais faire ça voilà et je t'ouvre voilà on va jouer la séquence non ce n'était pas comme ça quoi ok ah j'ai inversé c'est ça voilà c'est bon ouais bon c'est un peu abusé parce que les deux sont faits en même temps on est d'accord l'échafaudage a heurté cet attelage en tombant la hache a été catapulté par l'échafaudage et a atterri ici ok alors attends puis-je vous poser quelques questions à propos de l'accident tout s'est passé si vite ah oui ces armoires sont tombées comme des dominos mais ces trouilles sont tombées ici après l'accident de la charrette bon il reste un dernier élément je veux fouiller alors où est-ce que c'est ah c'est ça la corde qui tenait les drapeaux a été coupée il en manque une grande partie bon bah maintenant on a tout je pense avoir recueilli assez d'informations sur cet accident reconstituons l'ordre des événements je vais me marrer moi dans le passé alors non on fait ça 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 fait ça c'est chiant parce qu'il ya des trucs qui se passent en même temps quoi c'est un peu abusé là moi je trouve je joue oublié enfin là c'est abusé parce qu'il ya plein de trucs qui se déroule bon elle va te faire je passe parce que il ya plein de trucs qui se passent en même temps donc voilà 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 l'arrêt soudain du fiacre a provoqué cette catastrophe mais le réverbère n'est tombé qu'ensuite alors pourquoi le fiacre s'est-il arrêté le couvercle a pu provoquer l'arrêt soudain du fiacre 1 1 retournons voir le truc alors le fiacre il était où il était là alors qu'est-ce qu'on a la toile de chien ouage celui d'une bande selon toutes vraisemblances la paume abîmé brûleur électrocution comme l'atteste la marque sur sa main c'est un homme portait un revolver web les je pense intéressant alors il y a un cerclage métallique ouais ce fiacre a été peint récemment oh ça pue observe attentivement les trucs sous la peinture c'est peut-être important il faut que je trouve un moyen de retirer cette peinture ok va falloir revenir ou ça d'abord ici il ya des trucs je pense sorte de seulement un morceau de tissu rempli dans le solvant j'en porte tout ça ce sera utile pour faire disparaître des preuves encore le tatouage voilà pour m'abîmer face noire la réglisse collante et là ok le tatouage oui je le connais un petit criminel local un marteau pneumatique de la boue elles sont mauvais bon qu'est-ce qu'on a alors certaines des preuves utilisables de l'enquête sont indiqués par des icônes spécifiques sachez un morceau de tissu un savon puissant à utiliser baché sur quoi utiliser deux morts le monde était trouvé dans le fiac ils avaient tous deux un tatouage de chien sans doute la marque d'une bande l'un détenait le revolver sb et l'autre avait un deuxième tatouage au point le nom rasco électrocuté le cocher le passager du fiac ont été électrocuté mais pas par le courant du réverbère la question est d'où est venu cette électricité cause d'incident la cause de casascar fait l'arrêt soudain du fiacre le réveil est tombé seulement après pourquoi le fiacre s'est-il arrêté sardes sous d'un fiac soudainement arrêter sans raison apparente ça c'est un mystère pour sherlock ma moles et bien c independence voilà sherlock ma mol qu'est ce que vous foutez encore la la lille shocking pas le moment de nettoyer les trucs Ah, la compagnie électrique. Voilà. Ah, la bonne vieille énigme des familles. Compagnie des chemins de fer électriques souterrains de Londres. Ah, ah, ah. On continue. Alors, le fiac où se trouvaient les victimes appartenait, en fait, à la compagnie des chemins de fer électrique souterrains de Londres. Il a été repeint pour cacher le nom de la société. Ce qui, en général, n'est jamais bon signe. Le bouchon a été dévissé. Attends. Attends, 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 attends. Oh, quelque chose dans la flaque. Fils électriques. Il y a des fils électriques sous la bouche des bouts. Localiser le poste d'embuscade. Ok. Cacher un endroit où la charge électrique a été provoquée. Ouais, ça a été provoqué de là. Voilà. On est en train de découvrir ce qui a pu provoquer cette putain d'arrêt soudain. Je suis sûr que c'est encore un coup de Hitman. C'est forcément, c'est logique. On est d'accord. Alors, la même manière que... Un crochet double s'utilise. Ok. Ok, on peut utiliser donc des crochets doubles. Ok, pas seul crochet. Il n'y a pas de place pour ce crochet. Il n'y a pas de place pour ce... Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Désolé, niaf, niaf, niaf. Ok, j'ai eu besoin que d'un seul crochet. C'est bien. J'ai l'impression que c'est au pif au mètre quand même la plupart du temps. Bon, bref. Je pense que c'est ce truc. C'est la première fois que je vois un appareil de ce genre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Activez l'appareil en mettant les interrupteurs dans la bonne position. C'est le pif au mètre, c'est ça ou quoi ? Ah, oui, ok. Ok. Ah, peut-être comme ça. Non. Euh, hein. Non. Hein. Eh, attends. Oh, les nignes chiantes, quoi. Ok. Ah, ouais, je comprends. C'est un assassinat. Ok, logique. On voit très bien le fiacre d'ici. Un assassinat. Pas de fumée sans feu. Les femmes sont désormais autorisées à fumer en public suite à une décision de la cour. Aujourd'hui, le juge Azok a stipulé que fumer dans un lieu public ne constituait plus un crime pour une femme à Londres, tout du moins, et ensuite est abandonnée les charges contre Marie Townsend, Edna Kester et L.Z. Watkins. Trois dames a arrêté pour avoir fumé à Trafalgar. C'est vrai. Et donc, ça va être nos trois suspects, c'est ça. Parce qu'il y a une femme qui a forcément fumé. Ah, c'est pour ça, ouais, c'est logique. Du vin Bon Marché. La bouteille est ouverte. Alors, donc du vin Bon Marché. Un seul verre contenant des restes d'alcool. Ok. Ça marche. Ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada